Alger demande à Abu Dhabi de s'expliquer sur sa base militaire en Mauritanie, Rahabi met en garde. Alger sonne à Abu Dhabi de s'expliquer sur sa base militaire en Mauritanie. Les visites privées de hauts dignitaires émiratis au Maroc et en Mauritanie ne disent rien qui vaille. Hier, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis était en déplacement en Algérie où le dossier libyen aurait officiellement été à l'ordre du jour mais, selon toute vraisemblance, l'émissaire des Al-Nayan a dû être sommé de s'expliquer sur la base militaire que les Émirats Arabes Unis envisagent d'implanter dans le nord de la Mauritanie. En effet, de nombreuses sources ont fait état d'un projet d'aéroport militaire qu'A Abu Dhabi compte construire au plus près des frontières algériennes, lequel projet suscite de sérieuses inquiétudes à Alger, d'autant que son objectif n'est pas clair. Selon ces sources, qui se réfèrent à des responsables militaires mauritaniens, des hauts gradés émiratis tiennent des réunions régulières avec leurs homologues mauritaniens pour faire aboutir cette entreprise, qui ajoute une menace supplémentaire sur la sécurité de l'Algérie qui s'en trouve ainsi encerclée. Les richissimes pétromonarchies du Golfe cherchent clairement à exporter leurs conflits vers le Maghreb où se jouent de gros intérêts économiques. La Libye est devenue leur terrain de prédilection, et la position de l'Algérie par rapport au dossier libyen dérange les belligérants qui considèrent les efforts de paix engagés par Alger comme une entrave à leur velléité expansionniste, visant à accaparer les richesses de ce vaste pays convoité depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi. L'Algérie est à la fois opposée à l'intervention militaire souhaitée par la Turquie et aux ardeurs bellicistes de Khalifa Haftar, vassal du ministre émirati de la Défense, qui équipe son armée dans la Syrénaïque et le pousse à envahir Tripoli pour asseoir son hégémonie sur l'ensemble du territoire libyen. Cette position vaut à l'Algérie d'être perçue comme une entrave à ce projet de recolonisation qui ne dit pas son nom. D'autant que l'armée algérienne a lancé une sévère mise en garde, en effectuant un exercice près de la frontière libyenne à la veille de la tenue de la conférence de Berlin de laquelle l'Algérie avait failli être exclue. Il aura fallu que le président fraîchement arrivé au pouvoir avertisse les organisateurs de cette rencontre du refus catégorique de l'Algérie de se voir écarté de toute recherche de solution en Libye, pour que l'Allemagne et ses alliés européens daignent l'inviter à cette rencontre, marquée par l'absence du Maroc et de la Tunisie. Certains pays du Maghreb et du Sahel sont tentés par l'implantation de bases militaires étrangères sur leur territoire, en contrepartie davantage financiers, économiques et militaires. Une information sur un projet de base américaine en Tunisie avait provoqué une grande polémique, tandis que le Niger avait fait parler de lui lorsqu'il avait annoncé la présence sur son territoire de militaires américains stationnés dans le nord du pays. Aujourd'hui, c'est au tour de la Mauritanie d'attenter à la sécurité du Maghreb, en offrant son territoire à l'intrépide militariste Mohamed Bezaïd. Rahabi met en garde contre les répercussions de la crise libyenne sur l'Algérie Abdelaziz Rahabi a plaidé pour l'arrêt des livraisons d'armes aux partis en conflit en Libye, et mis en garde contre les répercussions de la crise libyenne sur les pays voisins dont l'Algérie. Pour obtenir une désescalade de la situation en Libye, il faut arrêter d'approvisionner en armes les partis en conflit, a soutenu l'ancien ministre et ex-ambassadeur dans des déclarations à l'agence russe Spoutnik. Les pays qui détiennent les clés de la solution en Libye sont ceux qui arment les partis en conflit dans ce pays, a-t-il estimé, en affirmant que la gravité de la crise libyenne diminuera avec la baisse des fournitures d'armes. Pour Rahabi, la conférence de Berlin a montré la responsabilité des pays dans la détérioration de la situation en Libye, parce qu'ils continuent à alimenter la guerre en approvisionnant en armes les partis en conflit. Ce qui rend difficile de trouver une solution à la crise. Cette situation a de grandes répercussions sur les pays du voisinage dont l'Algérie, a-t-il ajouté. L'ex-ambassadeur a rappelé le rejet par l'Algérie de la solution militaire en Libye, et ses efforts pour renforcer le rôle des pays voisins dans la recherche d'une solution, parce qu'elle est plus préoccupée par la situation de crise en Libye que les autres. Sur les répercussions de la crise libyenne sur les pays voisins, Rahabi a estimé que les menaces liées à la sécurité se reflètent dans la capacité de mobiliser des capacités militaires et humaines pour protéger les frontières, et donc des guerres d'usure qui peuvent affaiblir les pays concernés au détriment du développement. Rahabi pense que la crise libyenne inquiète tout le monde et qu'elle fait peur aux pays européens eux-mêmes, et l'inquiétude du transfert de la crise de l'Afrique vers le sud de l'Europe existe. C'est pour cela que la solution militaire en Libye ne servira à aucune partie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Libye, a-t-il ajouté. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.